Un point dont il faut mentionner, à mon avis, c'est le problème de la qualité des données. Donc, qu'est-ce que c'est la qualité des données ? C'est, enfin le nom l'indique, c'est est-ce que les données sont fiables ou pas ? Est-ce que ça a été récolté d'une bonne manière ? Est-ce qu'on est capable de comprendre d'où ça vient ? Etc. Donc, le problème, en fait, est de plus en plus aigu parce qu'on fait de plus en plus d'agrégations de données, de bases de données. Donc, on se retrouve à faire des genres de bases de données, des métabases de données. Et ça devient un peu le fouillis et surtout, ça devient de plus en plus compliqué de savoir à quel point est-ce que les données sont fiables. Parce que ce n'est pas nous qui les avons produits, ça peut être des gens très lointains ou il y a très longtemps. Et du coup, il faut qu'on soit capable de mettre une valeur en matière de crédit sur les données. Mais à quel point est-ce qu'on a confiance dans ces données ? Je pense qu'on a le droit d'utiliser des données qui ne sont pas de très bonne qualité. Simplement, il faut le prendre en compte dans les analyses. Il faut soit mettre moins de poids dessus, soit intégrer l'incertitude de la donnée dans l'analyse. Et donc, du coup, ça, ça implique qu'il faut documenter cette qualité, documenter l'incertitude. Et ça, souvent, ce n'est pas fait. Alors, ça commence à être fait. Mais c'est un problème qui n'est vraiment pas évident, parce que, évidemment, ça dépend de la discipline. Donc, je peux vous donner un exemple sur la taxonomie des espèces. Donc, nous, en écologie, en biodiversité, etc., on a une espèce de portail central qui centralise la distribution des espèces. C'est-à-dire que si vous avez vu une espèce à un moment donné, à un endroit donné, vous pouvez le dire. Vous dites, voilà, j'ai vu un pandarou dans le sud de la France. C'est un peu improbable, mais bon, vous avez le droit de dire que vous l'avez vu. Et donc, du coup, les gens vont dire, est-ce que c'est vraiment le pandarou qu'il a vu ou est-ce que ça ne sera pas un gros écureuil ? Voilà. Donc, du coup, il faut qu'on soit capable d'évaluer ça. Donc, il faut qu'on puisse mettre un chiffre, ou en tout cas au moins une catégorie, là-dessus. Et ça, c'est des choses qui n'étaient pas trop faites par le passé. Ça commence à l'être, mais c'est vraiment, vraiment important parce qu'on commence à accumuler des données dans tous les sens et à les entrecroiser. Et donc, du coup, il faut être capable de prendre ça en compte pour savoir ce qu'on fait, sur quoi on se base, pour faire nos prédictions. À un moment où j'ai monté une base de données, je l'ai publiée, qui est sur la croissance corporelle d'organismes. Donc, en gros, on va suivre la masse corporelle d'individus dans le temps et on va regarder la forme de la courbe. Donc, ça, c'est très utile pour tout un tas de choses, pour avoir des valeurs de référence, pour pouvoir modéliser la dynamique de population, par exemple. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'en fait, ces données-là, elles étaient typiquement publiées dans plein d'articles un peu partout et elles n'étaient pas centralisées. Donc, mon idée, ça avait été de centraliser toutes ces données-là dans une base commune, de manière homogène, qu'on puisse interroger et qu'on puisse comparer les courbes entre elles de manière assez simple. Cette expérience-là, qu'est-ce que ça a changé pour moi, j'ai envie de dire, dans ma pratique un peu quotidienne ? La première chose, c'est que du coup, je suis beaucoup plus regardant sur la qualité des données. Donc, du coup, je me pose beaucoup plus la question d'où viennent les données et je suis beaucoup plus stringent sur la sélection des données. C'est-à-dire que si les données, leur origine ou leur qualité, je ne les sens pas très bien, si je n'arrive pas très bien à évaluer leur qualité, s'il n'y a pas des critères derrière pour me dire à quel point ces données sont fiables, je vais maintenant, j'ai plutôt tendance à les enlever, quitte à perdre beaucoup de données, mais au moins, j'ai des données solides. Donc, du coup, ça, c'est une des premières choses, je suis devenu plus sélectif, on va dire, sur les données que j'utilise. Ensuite, il y a aussi, d'un point de vue des analyses, je me suis rendu compte que, en fait, c'était important d'avoir un processus reproductible depuis la formation des données jusqu'à l'analyse. Et donc, je mets un accent beaucoup plus marqué, on va dire, sur la diffusion des scripts et sur la qualité de mes scripts. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut essayer d'avoir un pipeline, enfin, une chaîne de scripts qui soit reproductible de A à Z, c'est-à-dire qu'on puisse lancer du début jusqu'à la fin sans qu'il y ait de points de rupture, et que ça soit compréhensible par les gens, et puis aussi que ça soit disponible. Donc, par exemple, maintenant, je mets mes scripts en ligne sur une plateforme qui s'appelle GitHub. Donc, du coup, voilà, quand je publie un article, je mets les scripts d'analyse sur cette plateforme. Et donc, les gens peuvent aller, s'ils ont envie, tout simplement reprendre les scripts, reprendre les données, et puis voir s'ils trouvent la même chose, ou puis, oui, et puis après, un peu élaborer dessus pour faire leurs propres analyses. Donc, voilà, donc, grosso modo, ça, enfin, moi, mon expérience globale, c'est que ça, je pense, j'espère surtout, c'est que ça a amélioré la qualité de mes recherches, quoi. Que ça soit au niveau des données en entrée, la façon de documenter mes données, ça ne m'en est pas trop parlé, mais essayer de faire en sorte que les gens puissent bien comprendre de quoi je parle. Et puis aussi, au niveau de la qualité des données, enfin, pardon, des analyses, essayer de faire des choses qui tiennent bien la route, qui soient bien robustes, et puis, voilà, de les partager, il faut que ça ne soit plus en politique. Sous-titrage ST' 501